C'est Laurent qui est avec nous ? Salut à tous, bienvenue sur le Talk Web Girondins. On se retrouve pendant une heure pour parler des Girondins de Bordeaux. Ils sont avec moi ce soir pour parler des Bordelais de ce fabuleux match face à Nancy. On a rêvé devant notre télé ou au stade. Antoine qui est là, salut Antoine. Salut tout le monde, ça va ? Donc Antoine en direct de Dublin, c'est ça ? T'es à Dublin ? Toujours, ouais, toujours. Toujours. Ok, Laurent qui est là, salut Laurent. Salut Nico, salut tout le monde. Salut donc Laurent l'homme qui brûle les écharpes de Marseille dans le virage sud, on le rappelle. Ah non, vite hein, ça va rester ça. Mais oui, j'en ai pas vu beaucoup le faire. Bon en même temps je suis jamais dans le virage sud, c'est un petit peu normal. Il y a Nel qui est là avec nous, salut Nel. Je suis en présidentiel. Salut, Nel elle était, alors je sais pas si elle était en présidentiel, face à Nancy, mais en tout cas elle était au stade. Non, elle était en ligne d'honneur. Elle ne faisait pas le live sur Twitter de WebGirond1 cette fois-ci ? Non, elle a souffert en direct. Elle aurait donné des commandes. Elle a souffert en live ce coup-ci. C'était une horreur. Et on a l'impression qu'elle est en train de manger des bonbons là, dépendant qu'elle me parle. Non, elle vient de finir, mais je ne peux pas me lever pour aller chercher la boîte, alors je les mangerai à la fin. Alors, vous pouvez réagir sur l'hashtag WGLETOP sur Twitter. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir pendant l'émission. On vous salue à tous. Je suis en train d'ouvrir Twitter avec le hashtag pour livrer vos commentaires. Alors le programme il est simple. Donc, on va revenir sur le match nul face à Nancy. On va évoquer le retour d'Aloudira à Bordeaux. On parlera du coaching de Gourvenec. Est-ce qu'on peut dire que Jostéin Gourvenec a encore fait un mauvais coaching ? Puisque ça fait quand même plusieurs émissions qu'on en parle. On va également parler du match face à Châteauroux, du match de coupe de la Ligue qui aura lieu mercredi à 18h30 ou 18h45. Je n'ai pas trop compris. C'est 45 ? C'est sur Canal+, parce que c'est eux qui ont les droits de la Coupe de France. Coupe de la Ligue. Oui, Canal+, Sport, oui, c'est sûr. C'est la Coupe de la Ligue, non ? Oui, c'est la Coupe de la Ligue. Je ne suis pas sûre. Ah oui ? C'est la Coupe de la Ligue. Donc, on parlera de ça. On essaiera de faire l'équipe et voir si Jostéin Gourvenec va faire du turnover. Alors, je vais donner la parole à Antoine. Ce match, ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu les Girondins jouer, je crois. Non ? Nous aussi. Ça fait très longtemps que tu n'as pas vu les Girondins jouer, Nico. Qu'est-ce que tu racontes ? Non. Bon, comment ? Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre ? Donc, un partout, but de Menez et égalisation d'Ancien en deuxième mi-temps. Ouais. Ben voilà, le scénario était prévu à l'avance, j'aurais de te dire. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, il y a un petit truc qui m'a marqué, c'est principalement la joie des Girondins jusqu'après le but, en fait. Si tu fais un petit peu un petit zoom sur tous les joueurs qui viennent autour de Menez, il n'y en a pas un qui sourit. C'est la joie de vivre sur ce terrain, je t'assure. Donc, voilà, on s'est fait vraiment chier, il n'y a pas d'autres mots. Ça manque d'envie. Enfin, voilà, de toute façon, j'ai envie de dire que le constat est toujours le même. Même depuis l'ère Tigana, depuis l'ère Francis Gillot, sous l'ère Tigana-Gillot, sous l'ère Sagnol, sous l'ère Gouvernec, les problèmes sont les mêmes. Donc, même des joueurs qui étaient performants dans leur précédent club, je pense notamment à Toulalan, eh bien, ne sont pas du tout en forme avec Bordeaux. Il y a peut-être un virus, tu sais, c'est comme le champignon de la pelouse, il doit y avoir un virus qui crâne à Bordeaux. Effectivement. Donc, c'est une bonne hypothèse. Et puis, on parlera peut-être des performances individuelles des joueurs, mais alors, collectivement, il n'y a même pas de performance. C'était des passes en retrait en permanence, ça ne joue pas au club. On s'emmerde, il n'y a rien à dire d'autre. On se fait chier, voilà, c'est tout. Désolé d'être un peu cru dans mes mots, mais je pense que je suis aussi cru dans mes mots que les joueurs nuls ont été nuls dans leur jeu. Tu es cru dans tes mots et on te croit. Qui l'est cru ? À toi. Laurent, quel que c'est un match ? Tu l'as regardé, j'imagine, aussi. Oui, je ne peux pas le passer à un match. Moi, je me fais chier aussi. Tu ne t'es pas ennuyer. Léger, oui. Non, non, c'était juste à 3 sans regarder. Il n'y a rien. Il n'y a pas de collectif. Autant, on se dit qu'il y a un minimum d'envie. Il y en a certains qui vont de l'avant. Mais voilà, après, on n'a rien vu. On a vu un ballon qui tourne. Je crois qu'à un moment donné, on avait 80% de possession de balle au début. Mais tu te dis que ça ne sert juste à rien parce que tu n'avances pas, tu ne fais rien. Le seul truc positif que j'ai moins vu par rapport à avant, c'est les passes à retrait à Carasso. Mais bon, on vient de le dire. Il y en a moins que d'habitude. Mais franchement, il n'y a rien. Tu te fais chier. Et puis, comme on vient de dire, c'est prévisible. Tu sais très bien que tu vas peut-être en planter un, mais que derrière, tu en prendras un autre. Et je pense qu'on a même de la chance de ne pas en prendre un deuxième, vu les occasions qu'on a mis dans ces 1. Voilà, il n'y a rien. Moi, je me rappelle de la phrase que tu disais, donnez-nous envie de venir au stade pour pouvoir jouer. Putain, mais ça ne donne envie à personne. Et ne cherchez pas à comprendre pourquoi après, le stade est vide. Ou se poser même la question. Il n'y a pas de spectacle et rien. Donc, ça ne donne juste envie de rien. Donc, tu n'as pas envie d'aller les voir. Là, moi, je vais à Châteauroux après-demain parce que ce n'est pas loin et parce que c'est les Girondins. Mais putain, si je me fais chier autant, je vais me cailler. Enfin, voilà quoi. Tu habites à Bordeaux, Laurent, juste pour savoir ? Non, Bordeaux. Ok, d'accord, c'est à côté. C'est ça. Mel, toi, tu étais au stade. Comment tu as vécu cette soirée ? Mal. Il faisait froid. J'avais faim. C'était nul. Il n'y a pas de bon mot. Non, j'ai dû me consoler avec des chips et un coca à 4 euros. Et tu ne peux même pas te réchauffer en t'enflammant pour des buts parce qu'il n'y en a qu'un. Et puis, en plus, pour couronner le tout, en début de temps additionnel, Carasso se pète et on passe dans la quatrième dimension quand tu vois Nicolas Palois enfiler son maillot et ses gants. C'est vrai. Parce que tu as fait tous tes changements. que tu finis à 10 avec Nicolas Palois, gardien de but. Si tu te poses la soirée, rien comme ça. Non, mais… Elle est à bout. Réagissez sur le hashtag WDG le talk. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur le but du rouleau, là ? Et en plus, on reparlera peut-être de Gourvenec plus tard, mais tu vois, quand il a fait son premier changement, il a sorti Roland pour faire rentrer Certique. C'est-à-dire qu'il est passé un milieu à trois avec Toulalan, Plasile, Certique. Je n'étais pas bien. J'étais tendu. C'est un petit aveu, déjà. Ça montre. En fait, ça te montre que Gourvenec, il a voulu préserver le 1-0 au lieu de tenter d'aller mettre le deuxième. Et il s'est fait punir tout de suite. Et juste après. Et suite à cette égalisation, c'est là qu'il a sorti Toulalan pour faire rentrer la board. Sauf qu'il a inversé ses changements. Il aurait dû sortir Roland pour la board. Et à la fin, faire sortir Toulalan pour mettre Certique et rester en 4-4-2. Et tu veux que je te dise, Téline et la board m'ont apporté plus de satisfaction. C'est-à-dire que la fin de match, les 5-10 dernières minutes, étaient plus palpitantes que le match à lui tout seul. Et un truc tout con, Téline, il va faire le pressing sur les défenseurs. Résultat, leurs passes sont moins bien assurées et on peut récupérer le ballon. C'est simple, le foot. La board et Téline ont montré plus en 10 minutes que tous les autres pendant 80 minutes. Et j'ai l'impression de ne pas arrêter de dire ça. Roland, j'en peux plus. C'est une truffe. Tout le monde n'en peut plus de Roland. C'est une truffe. Jocelyn, arrête ! Stop ! Je veux dire, il envoie la board s'échauffer à la mi-temps. Et il attend la 75e minute et un but de Nancy pour le faire rentrer. Mais merde ! Mais pose tes couilles un peu, garçon ! Au lieu de consolider le 1-0, va chercher le deuxième ! Surtout qu'au début de saison, il prenait du dynamisme dans le jeu. Il prenait beaucoup de choses, beaucoup d'ambition. Et finalement, on s'aperçoit que depuis 4 matchs, il a tout abandonné. Il a voulu la jouer petite bite et résultat, il s'est fait cassé. Il a voulu la jouer très ligueur en fait. Il s'est dit, on n'arrivera peut-être pas à marquer le deuxième. Je préfère essayer de sauver le 1-0 et je renforce mon milieu. Eh ben voilà ! Moi, honnêtement, je me répéterai toujours, je serais toujours plus indulgent si on perdait genre 3-4-0 en jouant. Mais là, 3 matchs nuls d'affilée, tu te rends compte quand même qu'entre Caen, je sais que c'est très marrant ce que je raconte, entre Caen, Nancy et Angers, Attends, Caen, Nancy, Angers et Nancy est 20e du classement, tu as pris 2 points. Je partage complètement. Tu as pris 2 points sur 9 possibles. Entre-temps, tu es allé te faire humilier au Parc des Princes et attends, à la fin de semaine, dimanche soir sur Canal+, tu te déplaces au Vélodrome sans carassos. Ouais ! Et avec un nouvel élan du côté de Marseille en plus de ça. Voilà. Il a blindé à Paris, mais à mon avis, il ne fera pas ça contre nous. Ce serait con. En plus, tu vas au Vélodrome sans carassos qui est un peu ton assurance touriste qui t'a sauvé les miches plus d'une fois depuis le début de saison. Alors moi, a prior au Vélodrome, excusez-moi, je vais prier. Donc oui, on peut en parler de Grosvenec, justement. Tu en as parlé. Est-ce qu'il fait son choix de faire entrer Certic, de passer à 3 à 1-0 et on prend un but à ce moment-là ? Donc, il fait une erreur de coaching. Ce n'est pas la première fois. Est-ce que toi, Laurent, tu es déçu par la prestation du coach ? Parce qu'on peut dire qu'il s'est quand même loupé à Paris. Il se loupe dans ses changements. Il met toujours la même composition d'équipe. Comment tu t'analyses ça ? Je suis mitigé. Je suis mitigé parce que je ne vois rien dans le jeu. Je ne vois pas un joueur qui en veut plus que les autres et je ne vois pas grand-chose. Donc oui, ça fait chier parce que si tu te suis la logique du truc, tu te dis autant continuer. Tu me dis Nel à attaquer. C'est là que tu vas faire le meilleur du jeu. Le seul que je chauffe, c'est quand même sa balie. Et tu as Malcom qui commence à en avoir plein les bottes parce qu'il se crame à chaque macte pour rien du tout. Oui, oui. Après, enfin, je crois que... Oui, Laurent, mais sur Gourvenet, Laurent ? Moi, je dis qu'il y a des deux. Il y a du collectif et il y a du Gourvenet qui fait son changement. Oui, après, moi, je pense que si tout le monde joue le jeu et tout le monde joue son football et tout le monde joue comme il devrait jouer, le changement, il n'est pas censé nous faire prendre un but. Enfin, ce n'est pas uniquement changement. Sans changement, on ne joue pas. Oui, mais non, mais enfin, on ne joue pas. Et à Paris, c'était pareil. Bien sûr qu'il y a son système, on n'était pas tous d'accord qu'il utilise au match à Paris, mais tu te dis, putain, de toute façon, tu peux mettre n'importe quel système. Vu l'envie qu'ont les joueurs et vu le collectif que l'on a, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre n'importe quel entraîneur. On en a juste encore la preuve, ça fait 5 ans que c'est comme ça, ça ne change pas. Mais en plus, tu sais, ce qui est marrant, c'est que ça prouve la confiance qu'il a en ses joueurs. C'est-à-dire que contre Nancy, à la maison, qui est le 20e de Ligue 1, il veut préserver le 1-0. Oui, c'est en aveu d'impuissance. Et alors, en plus, parce que je vois, oui, on parle sur le hashtag, il y en a qui parlent de Roland Bashing, alors qu'on ne parle pas de Menez et Ounas. Menez, il a marqué le but et il en a peut-être plein le cul aussi. Il en a peut-être plein le cul aussi de se démener, alors qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui ne fait pas le boulot. Par contre, je suis d'accord pour Ounas. J'avais trouvé qu'il avait fait un super match contre Rennes, mais là, il est retombé dans ses travers et il a une fois de plus pris un jaune très con pour contestation. On en parlera après de Ounas, justement. J'ai prévu qu'on en parle après. Juste sur Gourvenec. Je veux qu'on reste sur Gourvenec. Laurent, tu as donné ton avis. Toi, Antoine, est-ce que... Parce que Gourvenec, il nous apprenait du jeu, du dynamisme. Il voulait des joueurs petits, qu'il y ait du mouvement, qu'il soit vif. Et puis finalement, c'est pas comme du match. Je pense que c'est Gourvenec depuis le début de la saison. Moi, la chose positive, déjà, c'est qu'il met deux attaquants. Et c'est pas à la mode, actuellement, dans le football, notamment en France. On met beaucoup de 4-5-1 ou de faux 4-3-3. Enfin bref, voilà. Généralement, on a un seul vrai attaquant. Ici, on en a deux. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, la question pour moi, là, ici, c'est de savoir s'il y a des joueurs qui sont intouchables du côté de Mordeaux. Roland, ça fait effectivement, donc, 4-5 matchs, peut-être un peu plus. J'ai pas vu tous les matchs. J'ai vu la saison, mais c'est tous les matchs que j'ai vu, en tout cas, vraiment pas en forme. Il a manqué des choses. Toujours titulaire. Absolument, voilà, il est titulaire. Donc, est-ce qu'il est intouchable ? Parce que là, en plus de ça, le livre Roland est en train de perdre sa place en équipe nationale du rugby. C'est clair et net, d'après moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais effectivement, et je rebondis sur ce que disait Nel il y a quelques instants, effectivement, Théline rentre. Il se bat comme pas possible. Il court partout. Et j'ai regardé le match en streaming, il n'y avait pas les commentaires, en fait. Donc, j'entendais les entraîneurs adjoints sur la touche et ils disaient « Allez Isaac, cours, cours, cours ! » Tu vois, tu as l'impression que l'Isa qui rentrait faisait juste le pressing et c'est là. Mais les autres, pendant les 75 premières minutes, on ne les a pas vus de faire le pressing. C'est vrai. Alors que pour moi, c'est la place des choses. Effectivement, essayer de bloquer un petit peu la relance adverse, c'est déjà une chose essentielle pour essayer de reprendre la position du ballon et acculer surtout l'équipe adverse. Donc, voilà. Donc, la question, c'est de savoir s'il y a des joueurs qui sont intouchables et surtout, moi, je préfère avoir des joueurs sur le terrain qui se démènent, qui se donnent à fond, même si techniquement, ils ne sont pas aussi bons. Donc, je pense à Théline. Je pense peut-être à Laborde aussi qui apporte du plus. Un certain plus, en tout cas, quand je le retrouve sur le terrain. Mais, voilà, il y a des côtés positifs du côté de Gourvenec et des côtés négatifs ici. Il va falloir qu'ils fassent des choix. Effectivement, c'est indéniable. Et les choix, pour moi, ça va être de sortir du 11 de départ Diego Rolland et Jérémy Toulallon. C'est les choix qui, pour moi, s'imposent ici. D'accord. Donc, là, c'est vrai que le coach, on a l'impression qu'il met toujours la même équipe. Il met son 11 dans la tête et il met son 11 quel que soit le match. Je n'ai pas compris pourquoi Sertic était remplaçant sur ce match. Est-ce qu'on le préserve un peu physiquement parce qu'il revient d'une blessure ? Est-ce qu'il y a une raison qui est vraiment valable ? J'en doute parce qu'il est quand même entré sur le terrain. Mais Sertic, pour moi, c'est un joueur qui est vraiment très propre. Toulallon, l'été, l'année dernière, toujours avec Monaco, il ne l'est pas depuis le début de la saison avec Bordeaux. Donc, c'est un choix que je n'ai pas compris dans le 11 de départ. Et, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté et ce qu'en pensent les supporters sur Twitter. Alors, je vais donner les réactions. Il y a Snakil qui nous dit « Ça y est, j'ai sorti mon débrief Bordeaux dans le site pile à l'heure pour WG Le Talk. » On le salue au passage. Il y a Fernando Chachalana qui nous dit « Roland, n'est-à-chier. » C'est clair. « Unas, pas mieux. Tout l'allon n'est que l'ombre de lui-même. » « Contento, ben contento, quoi. » « Roland, dézone. » « Menez, lui, zone. » « Le stade en creux sonne. » « Gorénec, dérezone. » Voilà, il nous a fait quelques petits sonnets. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est Drive qui a écrit ça sur le hashtag. Donc, je ne sais pas qui c'est qui veut réagir là sur… Donc, Nel, tu veux réagir sur Gorénec ? Son 11 types, ses choix, ses choix qui ne sont pas payants. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'ambition du début de saison ? Je pense que d'un dauphin, tu n'en feras pas un requin, quoi. Oh non ! Non, c'est rien. Non, c'est rien. Non, mais je ne comprends pas sa frilosité, en fait. Tu es à la maison, tu joues Nancy, qui est 20e, qui a 6 points. Toi, tu en as 14. Tu n'as pas gagné depuis mi-août. Nancy, début septembre, messe, peut-être, un truc dans le genre. Et tu ne vois pas. En fait, je n'ai pas compris parce qu'il a envoyé Gaëtan Laborde dès que la fin de la première mi-temps a été sifflée. Et il était en tenue. Il n'était même pas en jogging. Donc, Laborde s'est échauffée pendant toute la mi-temps. Il a continué à s'échauffer. En fait, tu avais Laborde, Pungé et Téline qui étaient à l'échauffement depuis la mi-temps. Ils ont continué à s'échauffer et pendant la deuxième mi-temps, il envoie Certique et il fait rentrer Certique en première alors que les deux autres étaient à l'échauffement depuis 30 minutes. Il a voulu faire quelque chose et finalement, il a changé d'avis. Parce que Certique est allé s'échauffer après les autres mais il est rentré avant les autres. Oui, on a vu que ce système marche par contre. C'est suite au but. Non, il a fait rentrer Certique et c'est après la rentrée de Certique qu'on a pris qu'on a pris le but de but de Nancy. Après, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Roland continue d'être titulaire. J'avoue que ça me dépasse. Il va falloir qu'il recadre Ounas aussi parce qu'il avait été bon à Rennes, il avait été altruiste, il avait fait les bons choix et là, il a recommencé à être très con. La preuve, il a pris un jaune parce qu'il est allé dire ce qu'il pensait à l'arbitre. L'asile le remet en place sur le terrain, c'est difficile. Oui, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Trop de lumière sur son regard. Parlons-en d'Ounas. Et ça m'emmerde parce qu'il avait été bon à Rennes. À Rennes, il avait fait les bons choix. À Rennes, il avait été collectif. À Rennes, il s'était bien comporté. Il avait essayé de tirer l'équipe vers le haut mais samedi soir, c'était juste un petit con. C'est le Ounas que je n'aime pas. Il prend un jaune sur une faute pour laquelle il n'a absolument rien à voir, il n'est pas concerné. Ils se sont obligés d'aller dire de moi à l'arbitre « Merde ! » Il n'est plus préoccupé par sa coiffure en ce moment que par son jeu. C'est vrai qu'il ne change pas de coiffure, oui. Il faut croire que la coloration en blond, ça a fait des dégâts. Est-ce que ça leur attrape le cerveau ? Non, mais c'est dommage parce que se cramer tout seul comme ça, ce n'est pas positif. Pour lui, peut-être qu'il s'imagine être suffisamment brillant pour se faire une grande carrière sauf que s'il ne brille pas ici, il brillera nulle part ailleurs. S'il n'est pas performant à Bordeaux, personne n'ira claquer 30 millions pour le faire partir. Tout le potentiel qui soit. Après, il reste jeune. Sa réaction sur le personnalité n'est pas… Attends, il est jeune, Malcolm a le même âge. Est-ce que tu vois Malcolm se comporter comme ça ? Alors après, c'est vrai que Malcolm, il a déjà 3 ans d'expérience en tant que joueur pro. Sauf que Malcolm, il n'a même pas 20 ans. Malcolm, il n'est pas très bon depuis le matin d'ailleurs. Comment expliquer ce passage à vide de Malcolm ? Il en a un. Il met l'équipe à lui tout seul, il en a sa claque et puis il est crevé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, puis de toute façon, quand tu es dans un collectif où ça ne prend pas… Pour le moment, le collectif, il ne prend pas. On a vu quelques éclairs sur certains matchs, mais là, sur des matchs comme ça, il ne prend pas. Donc, le mec qui, lui, est vachement en vie et qui fait des efforts, quand tu vois que le mec à côté, il n'en fait pas, à un moment donné, tu lâches prise. c'est un mec un peu combattant qui a combattu sur le terrain. Là, quand tu as les autres, ils ne bougent pas à côté, mais je pense que ça te prend plus le chou qu'autre chose et forcément, tu tombes dans tes travers. Il ne peut pas tout faire, mais d'ailleurs, moi, je suis impatiente. Déjà, je pense que le retour de Vada devrait faire du bien. Je ne veux pas prêcher pour ma propre paroisse. Tu as raison, c'est clair. Mais un milieu technique, un milieu qui revient défendre, qui vient chercher les ballons bas, qui essaie de relancer propre, qui est un peu technique, moi, je pense que Plasile-Vada, c'est ce qui fonctionnera le mieux au milieu. Après, les dernières prestations de Vada n'étaient pas terribles avant qu'il se blève. Après, s'il revient à son niveau, je signe tout de suite. Franchement, même un demi-Vada, c'est mieux que le tout-la-Land qu'on voit en ce moment. Oui, Antoine. Ah oui, il y a un truc. Par tout-la-Land, il n'y a pas photo. Ce qui est intéressant, je pense, c'est d'un point de vue de la défense centrale, Lefchuk est un joueur qui est intéressant, qui est assez solide, il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Je l'ai trouvé plutôt bon contre Nansu, même si ça n'avait pas tant d'adversité extra. Ah non, mais c'est la sérénité même, ce mec. C'est le seul point positif qu'on peut voir, c'est-à-dire, bon, Paris, c'est autre chose, mais on ne prend plus trop de buts. Alors, contre quand on n'en a pas pris, là, on n'en a pris qu'un. J'ai l'impression que la défense centrale progresse et c'est vrai que Lefchuk, il est d'une sérénité à un moment donné. Il récupère le ballon, il y a un attaquant qui vient vers lui, il dribble, il se retourne, il fait la passe à caresson, il la récupère vraiment serein. Le truc, c'est que maintenant, notre défense fonctionne mieux, mais nos attaquants ne marquent plus. On n'a jamais tout le monde qui est au même niveau au même moment. Non, après, je disais que c'est un excellent joueur. Au niveau de la relance, c'est même mieux qu'Enrique. On pourrait faire un petit comparatif. Mords-toi la langue. Qu'est-ce qu'il y a ? Que la langue. Il faut avoir dit qu'il était meilleur qu'Enrique. Fait attention. Non, je n'ai pas dit qu'il était meilleur qu'Enrique. Je l'ai dit d'un point de vue de la relance. Enrique, pour moi, c'est... Avec le veille. Oui, bon. Non, mais c'est Enrique. Mais continue. Ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, si on voulait produire un minimum de jeu, il faudrait avoir une relance aussi qui soit intéressante. Et c'est vrai que Lefchuk n'est pas non plus le meilleur relanceur au monde. Palois, bon, il n'est pas très à l'aise avec ses pieds, même s'il nous a mis un but il y a quelques jours à Rennes. Il revient bien. Il revient bien, c'est un peu mieux, mais voilà. Quelquefois, il y a Gilbert qui vient de signer à Caen. Il me manque un petit peu d'un point de vue relance quand il était en défense centrale. On en parlera après de Frédéric Gilbert. Justement, il y a des réactions sur le hashtag WG Le Talk par rapport à Gourvenec. Il y a Drive qui nous dit après 10 matchs, Gourvenec n'a toujours pas trouvé son monstip. Vivement le retour de Vada au milieu. Il y a Lostrafaniccio qui nous dit d'accord avec Nel frilosité incompréhensible face aux derniers de la Ligue 1. Qui c'est qui dit ça ? Alors, c'est Lostrafaniccio. Il dit que... Non, mais il l'a trouvé son stip. C'est juste qu'il ne veut pas changer. Pour moi, il l'a trouvé son stip puisque ça fait plusieurs matchs qu'il garde le même. Oui, c'est grave. Pour moi, je pense que Gourvenec... Oui, il l'a trouvé son stip. Je suis d'accord avec toi. Il l'a trouvé puisqu'il ne fait pas de changement. Mais Gourvenec, il est emmerdé avec une seule chose, mais au final, il a trop de joueurs pour deux postes. C'est-à-dire qu'au milieu, il a le choix entre Vada, Plazil, Certique, Toulalan. Bon, Traoré, si tu veux Traoré. On peut mettre Kabouni aussi, ça te fait plaisir. Parce qu'à la base, c'est un milieu. Le problème, c'est qu'on va dire qu'il a quatre joueurs majeurs pour deux postes mais qu'il n'a toujours pas trouvé la paire qui fonctionne le mieux. Et ça, c'est emmerdant. Oui, mais c'est plus emmerdant. Si tu ne contrôles pas le milieu de terrain, tu ne contrôles pas le match. À Paris, c'est ce qui nous a tués. On s'est fait bouffer par motard. Et d'ailleurs, petit mot pour Ada Unas qui a pris Alou Diara pour un poussin de trois jours. Il a essayé de lui faire des passements de jambes, il a essayé de lui faire à l'envers, sauf qu'il n'est jamais passé face à Alou. Donc, j'ai espéré qu'il essaye autre chose mais il le prenait vraiment pour un neneu. Attends, il ne savait pas qui c'est qu'il avait en face de lui pour tenter ça ? À propos de l'attaque, il y a des réactions sur le hashtag. Il y a Mulet de Touvenel qu'on salue qui nous dit Diabaté, c'est donc l'ex qui n'était pas un avion de chasse mais au final qui te manque quand même un peu. Parce que finalement, les nuits étaient bonnes. Non, tu n'es pas d'accord. Non, mais on se faisait chier avec Diabaté et tout le monde s'est foutu de notre gueule quand même. Ils nous mettaient 7 ou 8 buts parce qu'on ne sait pas trop. Non, mais tu sais, c'était le Inzaghi. On aura un ou deux joueurs qui auront mis plus de buts que Diabaté. C'était le Inzaghi local, tu vois, moqué souvent mais craint toujours. Oui, pas autant. Bon, Laurent, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'il doit ? Laurent, qui, Gorvenek, doit aligner en attaque ? Les deux de devant là. De toute façon, il faut qu'il y ait du temps de jeu. Au Roland, je n'en veux plus, clairement. Tu veux toujours de Menez ? Oui, oui, moi oui. Oui, oui, après… Il a marqué, il m'a marqué samedi. Non, mais à part ça, il ne fait rien quand même, Menez. Après, moi, je trouve qu'il tient le ballon il y a des moments. Alors après, moi, ce qui me fait chier, c'est plus dans le repli et dans l'aspect défensif où il ne fait pas forcément d'efforts. Tu lui rajoutes ça, le mec… Oui, mais ça, on le savait. Oui, on le savait. Ça a toujours été comme ça. Je pense que ça ne changera pas. Mais voilà, moi, tu me sors Roland et tu m'as l'aborde qui va lui aller au charbon, qui va aller au contact, qui va récupérer des ballons de la tête. Alors que Roland, déjà, il prend zéro ballon de la tête et au pied, c'est pire. non, moi, tu me sors déjà Roland, je pense que déjà, ça nous enlève une grosse épine du pied. Parce que le mec, là, sur les dernières prestations, alors, je n'ai rien contre lui, mais c'est une dernière prestation, c'est juste invivable. Moi, dès le premier quart d'heure, j'en avais déjà marre de le voir, tu me m'as l'aborde. L'aborde, il va aller au charbon, il va y aller et puis il va montrer qu'il a envie. Et puis, il ne lâchera rien. Le mec, le peu qu'on l'a vu, il a joué, pour moi, il ne lâche rien. Roland, il a beau perdre un ballon, il n'y a rien qui passe. À un moment donné, en première mi-temps, il y a un ballon qui arrive, il a juste à faire une pichenette, il nous envoie ça dans la tribune, il ne se passe pas. Moi, je veux voir du Ménès-Laborde, je pense qu'il n'y a rien de mieux. On a peut-être besoin de plus de besoignus en ce moment, en fait. Peut-être moins technique, peut-être moins talentueux, mais comme dit Laurent, qu'ils vont aller au charbon. Et tu sais, moi, je militerais même pour une attaque Laborde-Téline. Tu sais que les deux, ils ont tout à prouver, qu'ils vont se dépouiller. Alors, ça ne sera peut-être pas beau, peut-être qu'ils vont vendanger, mais ils iront au pressing, ils vont se dépouiller parce qu'ils veulent gagner leur place de titulaire et jouer au MES tous les deux. C'est eux qui étaient titulaires. Ah, MES, c'est ça, c'est la présence. Il a marqué le but contre Toulouse aussi, mais tu sais qu'ils vont y aller. En dix minutes, il nous fait plus plaisir que les autres. Allez, on va conclure la page Nancy. Je vais vous demander à chacun un top et un flop pour ce match. Et ensuite, on enchaînera. Antoine, un top et un flop. Le top pour moi, c'est Aloudira. Franchement, je salue sa performance. Il était bon, il n'était pas au chômage non plus les deux dernières années. Il jouait pour Charlton en Angleterre en première chip. Mais franchement, voilà, super performance puisque comme l'a dit Nel, à un moment donné, Ounas l'a pris pour un débutant et il ne s'est vraiment pas laissé faire. Donc voilà, le top, c'est pour moi, Aloudira. Je dirais Roland, bien évidemment, on ne va pas passer par quatre chemins. C'est des nuls à chier. Laurent. Flop, Diego, il n'y a pas photo. Après le top, si on regarde sur tout le match, je pense que Carasso n'a quand même été pas si mal que ça. Il y a quelques petits tirs qui font du bien. Il est là, il est présent et je pense que c'est le seul moi qui me rassure. Donc Carasso. Nel, un top, un flop ? En flop, je vais mettre Roland aussi parce que j'en peux plus. Dehors, va te mettre au vert pendant 15 jours. Il fait l'unanimité contre lui. Ah, une fatigue. Encore, louper un match, ça arrive, mais louper au temps d'occasion, en ce moment, c'est le Cavani du pauvre. Il n'en met plus une. Et en top, moi, j'ai envie de mettre Lepchouk parce que plus le temps passe, plus il me fait plaisir en défense, plus je le trouve serein, qu'il s'est bien adapté. Moi, je n'ai pas peur quand il récupère le ballon. Donc, ouais, j'aime beaucoup Lepchouk. De la cellule de recrutement des Girondins, ça, c'est quand même un exploit de la cellule des recrutements des Girondins. Ça faisait quelques années qu'il le suivait et là, semble-t-il, on a dégoté un joueur qui a une certaine qualité. Il est serein quand il récupère le ballon. Tu sens qu'au moment où il récupère la balle, il sait déjà ce qu'il va faire. Il ne se pose pas la question, il n'est pas affolé. Non, j'aime beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il arrive à rassurer Palois ces derniers temps et que le Palois retrouvé est peut-être la conséquence de celui qu'il a à côté. donc affaire à suivre. Si on retrouve une défense, ça serait déjà pas mal. Alors, sur le hashtag, vous pouvez donner vos top et vos flop aussi. Alors, il y a Mulet qui nous dit top l'anglais. Alors, l'anglais, je ne sais pas, je n'ai pas suivi. C'est quoi ça, l'anglais ? C'est un ancien, non ? C'est un ancien. Flop, il met en flop Roland et SBA. C'est la société qui gère le stade. Il y a des moments sur des dégagements, tu voyais la terre de la pelouse qui volait en éclats. C'était magique. On n'a pas parlé de la pelouse, elle était quand même en meilleur état. Toi qui l'as vue. Elle était bien quand tu arrives au début du match. Il y a des moments sur des dégagements, il y a des mottes qui partent, il y a de la poussière parce que la terre s'en va. Les mecs sont venus la rafistoler un peu à la mi-temps. Bon, ce n'est pas encore génial mais c'est toujours mieux que ce qu'on avait avant. Ok. Oui, Antoine ? Non, non, c'était en bonne voie, c'est tout. C'est en vacances, ok. Plus un pour... Alors, Cyprien, il nous met plus un pour les fios qu'avec notamment un coup d'épaule face au... Oui, il commence à faire des fautes de pute utiles. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Mais tu sais, la faute... La faute utile, la faute de Garce qui va couper une action mais il va lever les bras et genre, l'arbitre ne m'a pas vu, je n'ai rien fait. Il me plaît de plus en plus ce mec-là. Il ne prend pas de jaune en plus, c'est ça qui est... Non, ça qui est génial. Un joueur sur le fort. Vraiment dans le duel mais il ne prend pas de carton donc c'est une bonne chose aussi ça. Il fait ses coups en douce, moi j'adore. Cyprien qui nous dit apparemment la pelouse était pleine de sable. Bon, mais voilà. C'est pour ça que ça volait dans tous les sens. Et il y a Fermando Chachalana qui nous dit nos joueurs petits gabarits feufolés ont besoin de tourner autour d'un mec devant pour foutre le Bronx dans la défense. Voilà ce qu'il nous dit. Bon, est-ce qu'on parlerait peut-être de Fred Gilbert ? Oui. Son départ dont Fred Gilbert prêtait à Caen pour le reste de la saison. On a eu peur, on a cru puisque un organe de presse officiel nous a dit qu'il était transféré mais finalement ce n'est pas prêt. t'es content de dire ça. Non, on lui a cru mais je suis content que ce soit une erreur surtout. Finalement, il est prêté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous donne la parole. Allez-y, on est là. Je pense que c'est une bonne chose pour lui. Ou alors toi, il va jouer. vas-y. Alors, autre chose, il va jouer ? Il va jouer, il voulait jouer. Je vous donne la parole, chacun. Allez-y. Il voulait jouer, il était barré parce que Gorvenec le voit en latéral donc avec l'explosion de sa balie il était barré et puis l'achat de l'Epschou qui lui a bouché l'accès à la défense centrale d'autant plus que le Polonais prend sa place donc pour les derniers matchs il n'était même pas dans le groupe. Il était choix du coach. Il voulait jouer, il devait jouer, on l'a fait prolonger, on le prête et Gorvenec espère qu'il va revenir plus fort. Alors après, si tout se goupille bien, à la fin de la saison Sabali va repartir au PSG et s'il a progressé il pourrait prendre sa place en latéral. Mais moi, je suis contente que ça ne soit qu'un prêt après je me sens comme une louve à qui on a arraché un petit je déteste voir un joueur partir que ce soit en prêt ou en achat mais c'est bien pour lui il va jouer quand c'est là où il a été formé il me semble ou c'est là où il a commencé Il arrive à faire un ordre il est originaire de Nord Nordie il a été formé à quand ? Donc écoute, si ça peut lui permettre de progresser moi je suis pour l'important c'est qu'il revienne parce qu'il est prêté sans achat. Content pour lui parce que comme dit Nel il va jouer je pense qu'il en a besoin je pense que le mec je pense que ça doit un petit peu le ronger de ne pas être dans l'équipe pro après comme dit Nel il a été barré je pense qu'il n'aurait pas pu jouer que ça après ça fait chier parce que c'est un mec tu fais le bidon de sa saison dernière tu le vois tu le vois le plus haut et tu dis tu vas le garder et tu te dis que même s'il ne joue pas latéral tu vas le mettre en défense centrale et tu peux largement lui faire confiance ça n'a pas été le cas donc après moi je dis juste tant mieux parce qu'il a besoin de temps de jeu il a besoin de jouer et autant qu'il revienne l'année prochaine encore plus fort parce que là il va forcément être titulaire il va pouvoir s'éclater un petit peu on va le récupérer je pense que ça serait une bonne chose et je pense que là il aura sa place ouais parce que Gourvenec a dit parce qu'on lui a posé la question dans la conférence des presses avant Châteauron il lui a demandé de parler un peu de Gilbert et en fait apparemment c'est Caen aussi qui a dû faire la demande parce qu'ils ont un manque à ce poste là donc au final tout le monde est gagné c'est clair Antoine si tu penses c'est une bonne chose pour vos joueurs pour être rapide je suis un peu surpris juste de la gestion de Gilbert parce qu'on a eu du mal à le prolonger en début de saison alors que le mec quand même a fait une dernière saison de haut de volet je dirais quand même parce que c'était vraiment sa première saison en tant que titulaire il a vraiment aidé l'équipe à garder un niveau je dirais acceptable l'année dernière il a vraiment fait des super performances en défense centrale alors qu'à l'origine c'était un latéral droit donc surpris déjà de voir en début de saison qu'on a eu du mal à le prolonger ensuite surpris de voir que Gorvenec ne comptait vraiment vraiment pas sur lui donc ça je suis effectivement étonné il était même relégué à un poste de numéro 3 en arrière droit puisque Gaït était sur le banc sur les dernières rencontres donc voilà effectivement c'est bien pour lui après on verra comment il va être utilisé du côté de Caen s'il est utilisé en tant que latéral droit il y a peut-être une possibilité pour lui de revenir à Bordeaux et pourquoi pas effectivement d'avoir une place de titular à son retour mais c'est vrai que pour l'instant en tout cas sur le poste derrière droit Sabali est vraiment irréprochable ça va être dur de le voir partir en fin de saison le problème de Gilbert c'est surtout d'avoir eu la malchance de voir deux joueurs s'imposer sans discussion possible au poste auquel il pouvait avoir accès c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu ne peux pas déboulonner Sabali tellement il est performant et tellement c'est le seul qui donne satisfaction et tu ne peux pas déboulonner Lepchou qui lui aussi est irréprochable donc c'est un peu comme Murray qui a souffert pendant des années d'avoir Nadal, Federer et Djokovic devant lui c'est pas de bol mais c'est comme ça après c'est vrai qu'il n'a jamais eu la confiance du coach dès l'arrivée le coach il n'a pas fait jouer il a dit qu'il ne voulait pas en défense centrale alors qu'il avait joué toute la saison en défense centrale il était le meilleur Gérard d'un de la saison après moi ce qui me rassure c'est qu'on ne fait que le prêter au moins ça veut dire qu'il y a quand même un minimum de cohérence dans ce que fait le club avec ses joueurs parce que le prolonger et le vendre c'était complètement idiot après Nico un truc tu vois c'est qu'on ne peut pas vraiment remettre en cause jusqu'à présent en défense centrale pour l'instant on n'a pas de gros manquement je dirais surtout d'un point de vue offensif donc pour l'instant on ne peut pas vraiment remettre en cause les choses on verra comment ça se passait pour lui à son retour mais en tout cas on peut lui souhaiter l'axime de réussite avec Caen et voilà et qu'il revienne encore plus fort effectivement mais après le cas de Gilbert c'est peut-être aussi une guéguerre entre guillemets entre le club et l'entraîneur c'est-à-dire que le club a tout fait pour le conserver parce qu'à mon avis il aurait pu partir dès cet été ils ont tout fait pour arriver à négocier une prolongation de contrat Gourvenec ne compte pas sur lui et là on coupe un peu la poire en deux c'est-à-dire que en gros le coach ne veut pas le faire jouer mais le club veut manifestement continuer à compter sur lui donc couper la poire en deux c'est on te prête on te fait en sorte que tu joues que tu progresses et je pense vu le discours de Gourvenec je pense que la porte n'est pas complètement fermée à Gilbert mais il attend peut-être qu'il progresse parce qu'il a dit qu'à sa place il y avait des joueurs plus solides d'accord oui Laurent non non je voulais dire que justement je pense qu'il y a une grosse confiance quand même du club parce qu'on a beau dire le club a eu des difficultés à le prolonger je pense que c'est faux je pense qu'à un moment donné on s'est juste enflammé parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas de prolongation mais la prolongation je pense qu'elle était prête et qu'on me dit Nel voilà en gros on coupe la poire en deux d'un côté le club le mec il a fait ce qu'il fallait l'année dernière donc on a confiance en lui et il a largement montré qu'il pouvait faire des belles choses donc là aujourd'hui il est un petit peu barré on le fait jouer ailleurs peu importe si c'est à Caen ou ailleurs mais au moins il a du temps de jeu et puis il reviendra plus fort et il ne jouera pas contre Bordeaux oui parce qu'on le fait ça avait fait toute une polémique l'année dernière à cause de Salah qu'on avait empêché de jouer contre nous Patrice Garand l'avait très mal très mal digéré et puis en plus pour parler un peu potin sa copine vit à Caen il va retrouver les gens qu'il connait depuis des années ça sera sans doute bénéfique pour son moral voilà mais l'important c'est qu'il se disperce sans trou sans trou c'est à dire l'important c'est qu'il se dis non mais je dis ça à moitié en rigolant mais l'important l'important c'est qu'il ne se disperce pas vous êtes des obsédés franchement vous n'êtes pas gérable mais c'est toi je ne me suis même pas compte de ce qu'il dit en fait il n'avait même pas réagi non mais il a probablement encore il a probablement encore beaucoup de famille il y a sa chérie qui est là-bas c'est un endroit où il a été formé il va sans doute tu sais c'est comme Plasile qui en avait marre de Bordeaux il voulait respirer il allait respirer à Catane et puis il était content de revenir peut-être aussi que le fait de prendre l'air lui en donnera envie de revenir parce qu'il devait pas mal étouffer ces derniers temps plein de frustration et d'envie et c'est pas plus mal qu'il aille s'aérer un petit peu mais Fred revient voilà tard mais revient bon je pense que vous avez tout dit vous l'avez bien dit je vois les réactions pas beaucoup de réactions sur Fred Gilbert sur le hashtag juste Snakin qui nous dit concernant Aloudiara ce qu'on évoquait tout à l'heure Aloudiara aurait fait du bien dans ce groupe finalement il paraît moins sur le déclin que Yaro ou Toulala oh bah attends Alou on en reparle dans deux mois puis à Nancy c'est pas difficile parce qu'il est pas toujours porté vers l'avant à faire des courses de 30 mètres donc moi j'attends de voir quand il était à Bordeaux il y a un ou deux ans quand il s'entraînait sa condition physique n'était pas la même il a envie de reprendre après une période d'arrêt il était même au chômage je crois bien donc là voilà il était pas il était pas à court de forme effectivement il a vraiment joué en Angleterre donc je pense qu'il a même peut-être élevé un petit peu son niveau de jeu même en deuxième division bah après Yaro moi je le trouve bien il est cramé à la fin des matchs mais ça c'est normal mais dès qu'il est revenu et ça a fait du bien qu'il soit revenu moi j'avais peur d'avoir à nouveau un milieu certique tout l'allant j'étais déjà rassuré de voir Plasile dedans quand Yaro est là ça va mieux mais il faudra penser à le rembourser Drive il nous dit Gilbert Drive il nous dit Gilbert nous a permis de rester en Ligue 1 et pour le remercier on l'envoie en prêt ouais bon je pense que c'est ce qu'il y avait il a donné son accord peut-être même que c'est lui aussi qui a encouragé parce que je suis pas sûre que quand et pas d'abord contacter le joueur avant de contacter son club il faut d'abord l'accord du joueur avant de commencer à négocier donc tout le monde tout le monde s'y retrouve là-dedans merci pour les nombreuses réactions sur le hashtag WG Le Talk donc sur Twitter n'hésitez pas vous aussi à réagir on va enchaîner maintenant on va parler du match face à Châteauroux c'est mercredi donc c'est après demain c'est à 18h45 c'est sur Canal Plus Sport c'est un huitième de finale ou seizième de la Coupe de la Ligue ? 16ème 16ème il doit y avoir c'est un multiplex qu'il doit y avoir sur Canal non non ils seront décalés les matchs il y en a mardi soir aussi ils sont tous décalés donc on va tous les voir on pourra le voir en intégralité ça c'est cool oui tout à fait sur Canal Plus Sport donc quelle équipe est-ce qu'il va faire tourner est-ce qu'on peut tenter de se faire le 11 de départ en ayant en tête qu'on se déplacera à Marseille dimanche au soir déjà il va chercher le gardien le point intéressant du gardien c'est qui va jouer moi je souhaiterais que Bernardoni joue en Coupe de la Ligue au moins j'aimerais bien qu'il y ait un petit partage des coupes et que Prior jouait éventuellement en Coupe de France quel gardien super question parce que ça va être sujet à débat je mettrais bien Bernardoni moi aussi mercredi soir j'aimerais bien Bernardoni aussi pourquoi tu le mettrais Bernardoni ? qui moi ? pourquoi tu le mettrais parce qu'il est resté il est assez irréprochable on l'a vu que sur 4-5 matchs peut-être un peu plus c'est difficile pour lui il revenait il y avait une énorme pression donc là visiblement il fait du bon travail à l'entraînement c'est un gardien professionnel qui a une certaine expérience malgré tout même s'il est un petit peu jeune il a quand même eu quelques matchs de Ligue 1 ça serait bien de lui donner sa chance en Coupe de la Ligue cette saison tout simplement au moins une Coupe nationale si tu as regardé la compétition des U19 cet été tu as quand même pu constater que c'est un bon gardien qui a fait des arrêts il n'est pas il n'est pas il n'est pas l'idée par rapport à sa performance en équipe de France pendant le rôle ouais mais ce que je veux dire c'est qu'il a participé à la victoire de son équipe et il l'a sauvé plusieurs fois enfin il était titulaire indiscutable il n'a jamais bougé des buts pendant la compète bernardonnay laissons-lui ça moi j'aimerais bien le revoir et puis bah peut-être aussi que par contre ça risquerait de faire mal au moral a prior s'il connaît jouer à Marseille ah putain franchement je suis inquiète pour ce match au Vélodrome sans Carasso je ne suis pas bien pour moi d'où le fait que c'est le prior qui va jouer parce que c'est lui qui va jouer dimanche à Marseille et donc forcément il faut qu'il rentre dans le bain et pour moi c'est lui qui joue à Châteauroux donc tu penses que ça sera prior face à Châteauroux et face à Marseille il a commencé il a commencé en championnat c'est lui qui a déjà joué Bernard Denis n'a joué aucun match il n'y aurait pas le match de Marseille derrière encore et Carasso serait là je veux bien que ce soit Bernard Denis là pour moi c'est prior parce qu'il faut préparer le match de dimanche tout simplement il a raison c'est à dire quel que soit le gardien qu'il va choisir il faudra qu'il fasse les deux matchs mais c'est bien d'avoir ce match entre guillemets d'essai de Châteauroux pour voir ce que ça va donner le gardien même si en plus je crois que Bernard Denis tout comme Prieur n'ont jamais joué avec Lepchouk encore et vous pensez vraiment qu'il va faire jouer le même gardien mercredi et dimanche et qu'il risque qu'il ne va pas faire plus tôt il ne va pas plutôt en faire un jouet mercredi et dimanche afin de contenter c'est la préparation du dimanche c'est la préparation du dimanche ça va le remettre dans le bain et puis s'il a un moment pour s'habituer à ses défenseurs ça sera toujours mieux de se trouer face à Châteauroux quitte à se faire éliminer après il ne va pas perdre de l'eau de roue mais peut-être ça dépend aussi s'il joue avec la ce qui serait bien c'est qu'il garde le même gardien et la même défense centrale pour les deux matchs mais je préfère qu'il le fasse et puis je viens de voir on va faire la compo tiens oui vas-y Laurent non je disais juste que je viens de voir un article de Sud-Ouest qui disait qu'en cas de match annul c'est pénalty direct ah oui ça c'est bien il n'y a plus de prolongation il n'y a plus de prolongation c'est terminé il n'y a que pour la finale que pour la finale Jocelyn a dit qu'il trouvait ça bien qu'est-ce que vous en pensez moi je l'apprends je trouve ça pas mal oui c'est bien non je trouve ça bien je préfère tu sais que tu joues de toute façon deux trois jours après déjà les matchs de Ligue 1 sont plutôt pourris il n'y a rien donc si c'est pour être cramé et jouer encore moins bien le dimanche c'est même pas la peine surtout qu'en plus en coupe de la Ligue ou en coupe de France pendant les premiers tours tu ne tombes pas forcément sur des terrains géniaux parfois tu as des placements à faire donc c'est peut-être mieux de ne plus avoir 30 minutes dans les pattes après nous ça va jouer mercredi jouer dimanche j'espère qu'ils ont les conditions physiques nécessaires pour pouvoir enchaîner les deux parce que sinon moi je leur file des claques j'ai posé la question sur le hashtag aux internautes est-ce que vous préférez voir Bernard Donny au prior jouer face à donc face à Châteauroux mercredi donc votez si vous nous écoutez donnez votre avis pour l'instant c'est Bernard Donny qui est en tête des votes il n'y a pas eu beaucoup de votes mais il y en a eu j'aimerais bien j'aimerais bien le revoir Bernard Donny largement en tête avec 65% des votants j'aimerais bien le revoir Polo parce qu'il a eu un état d'esprit assez exemplaire et il a choisi de ne pas partir ou peut-être que les clubs cet été et j'aimerais bien un peu exorciser le signe indien de ce qui lui est arrivé l'année dernière parce qu'il faut quand même dire qu'il était dans un contexte très compliqué après de toute manière apparemment si je ne me trompe pas Carasso va être arrêté pour trois semaines un mois ce sera qu'un CDD mais je pense ça va déterminer beaucoup de choses pour nos gardiens parce que le retour de Carasso avait mis tout le monde d'accord et puis là ça va être à nouveau le bordel moi je ne serais pas aussi affirmatif que vous sur le fait qu'il fasse jouer prior sur les deux matchs j'ai un petit doute mais je trouve que c'est un bon raisonnement que vous avez fait mais après je ne te dis pas qu'il va faire jouer prior sauf que je suis d'accord avec Laurence sur le fait que s'il en fait jouer un mercredi il ne faut pas qu'il fasse tourner dimanche il faut qu'il fasse jouer le même gardien sur les deux matchs quel que soit celui qui choisisse alors s'il met Bernard Dony sur les deux matchs ça va faire une grosse tension entre les gardiens Bernard Dony il a joué avec la CF1 ou prior non enfin ils ont joué tous les deux avec la CF1 mais il y a un classement il y a un classement c'est Carasso priant Bernard Dony ça a été réétabli et réaffirmé par Gourvenec une fois une fois Gourvenec pour un match je ne sais plus lequel Gourvenec avait pris Carasso Bernard Dony il avait laissé prior à la maison tout simplement généralement les entraîneurs font ça Sagnol l'a fait l'an dernier aussi le but c'est de faire jouer un petit peu ton numéro 2 de temps en temps avec la CFA pour qu'il garde le rythme de la compétition mais de toute façon il faut les garder concernés parce que même si ça m'arrache la gueule de dire Carasso ne sera pas éternel il va falloir penser un jour à savoir ce qu'on va faire après lui on n'a jamais eu de problème à remplacer nos gardiens mais il va falloir y penser un jour allez on continue la compo Laura donc tu dis prior dans les buts ensuite t'es la défense pas loin avec Chouk je ne change rien je mettrais bien Punger à gauche et Sabelli à droite un retour de Punger ça ne serait pas mal pour le chauffer un petit peu avant dimanche alors moi j'ai vu autre chose j'ai vu des informations je ne sais plus si c'est sur Sud-Ouest ou ailleurs donc j'ai vu l'effet Punger donc a priori sera titulaire mais en fait il y a vraiment une équipe qui s'est entraînée je crois aujourd'hui ou hier je ne sais plus et qui prépare éventuellement la rencontre face à Châteauroux donc Punger à gauche effectivement tu avais Palois qui était titulaire mais en défense centrale avec Palois c'était Pelnard et à droite c'était Gajic donc est-ce qu'on ferait vraiment le tournoi je ne sais pas mais c'est la défense en tout cas qui apparaissait au Hayan qui est apparu hier il va mettre Pelnard il va mettre Pelnard en défense centrale parce que l'année dernière au Paris FC c'était son poste notamment il jouait en défense centrale donc après est-ce que c'était simplement parce que Lef Jouk était en train de je ne sais pas faire de la rééduque tranquille ou un petit peu de vélo pour récupérer un petit peu du match en salle c'est une possibilité je ne sais pas mais en tout cas il y avait peut-être une possibilité pour Pelnard d'avoir ses premières minutes cette saison avec le club Gaïc ça me ferait très plaisir de le revoir jouer parce que le peu de fois où je l'ai vu jouer cet été il n'a pas du tout démérité donc ça me ferait plaisir franchement il ne va pas tenir ça Sabali ce serait bien histoire qu'il soit en forme pour déboulonner les Marseillais dimanche prochain ok donc la défense donc prior dans les buts Gagic Paloua Lefchouk Poungé les milieux de terrain tiens Antoine le milieu de terrain là c'est un chantier donc 4-4-2 je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas trop encore il n'y a pas le groupe le groupe n'est pas encore tombé je me demande j'espère que cet article sera titulaire déjà c'est la première chose au milieu défensif avec Vada avec qui pardon ? avec Vada est-ce qu'il est de retour physiquement ? il s'est échauffé samedi soir mais finalement il n'est pas rentré mais Gourvenec l'a envoyé à l'échauffement à un moment donné donc vous verriez si je reformule ce que vous avez dit ce que tu as dit des récupérateurs Vada Certi je suis d'accord est-ce qu'il y a une doublette qu'on n'a pas vue encore il me semble peut-être je ne sais pas ok non les gens ne les a jamais vus ensemble à mon avis après tu auras certainement du Traoré dans le 3 quand même parce qu'il faut bien lui laisser des minutes de jeu et je pense que Traoré est très populaire moi je vais très bien Kamano à gauche ah oui Kamano parlons-en de Kamano il me dit Kamano on l'a recruté pourquoi ? Kamano il a payé très cher sa très mauvaise rentrée face à Rennes parce qu'il ne faut pas se leurrer il n'était même pas dans le groupe un samedi il a été très très mauvais quand il est rentré à Rennes François pourquoi pas de toute façon en plus on a Touré qui est pété donc il faut bien une solution de rechance sur le côté puis peut-être que ça ferait souffler Malcolm aussi parce que Malcolm il commence à tirer la langue c'est clair moi je mettrais Ounas à droite Kamano à gauche ouais t'envoies Ounas à Châteauroux sur un terrain dégueulasse ça va lui faire les pieds un petit peu moi je ne vois pas trop Traoré mais c'est vrai que Traoré en milieu défensif peut-être qu'on pourrait l'avoir je le sens titulaire je le vois titulaire à Traoré on arrive toujours à le placer quelque part pour un match à Château c'était quoi ? c'est l'an dernier en Coupe de France quand Sagnol avait fait tourner et avait envoyé beaucoup de jeunes ça avait très très bien fonctionné on en reparlera on en reparlera mais dès qu'on a la compo si tu vois Traoré tu penseras à moi moi je n'y crois pas à Traoré j'espère que par jour je penserai à toi voilà merci il va le préserver pour Marseille par contre pour aller affronter pour aller affronter Diara et Thauvin on a besoin de Traoré tu déconnes ou quoi ? perso les deux Vadacertic je n'y crois pas non plus mais après bon je retiens Vadacertic Kamano Unas ça c'est le plus plausible et en attaque du coup on est quoi ? Téline moi j'envoie Téline Laborde moi j'envoie Téline Laborde en attaque on y va c'est parti c'est parti carrément mettre un peu Menez sur le banc ça va lui faire du mal après moi l'attaque que j'aimerais beaucoup voir ça reste Menez Laborde c'est quelque chose que j'ai envie de voir parce que je pense que c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner mais moi à Châteauroux j'envoie le grand Isaac et Gaëtan à côté et puis on y va ça peut pas être pire que ce qu'on a vu ces derniers temps donc autant tenter autre chose et envoyer au front des mecs qu'on l'écrou c'est assez clair autant envoyer des mecs qui vont vouloir bouger parce que t'as beau dire c'est Châteauroux les mecs ils ont juste rien à perdre c'est quand même âge de coupe de France donc autant envoyer des mecs qui ont envie ils sont pas aveugles ils voient bien que les mecs qui sont à leur place ils sont pas bien en ce moment donc quand il y a une brèche qui s'ouvre l'important c'est de s'y engouffrer bon Laurent toi tu seras au stade oui tout à fait gaston petit gaston petit gaston petit gaston petit tu brûles les chars de Châteauroux dans les tribunes que la gueule attention on rigole franchement c'est pas fait on est les meilleurs pour se faire sortir contre des équipes comme ça donc en national en ligue 2 je sais plus il y a 3 ans justement il y a toujours des équipes de L1 qui se font sortir pas des petits c'est ce qu'on appelle le charme des coupes le charme de la coupe le charme de la coupe sur le sondage sur Web Girondin qui a été émis ce matin je crois Bordeaux va-t-il se qualifier face à Châteauroux mercredi en coupe de la ligue 54% je pense que oui 43% je pense que non c'est pas énorme le niveau de confiance envers l'équipe s'ils ont regardé le match de samedi tu peux pas leur en vouloir c'est ça c'était le 20ème de Ligue 1 même les 3 derniers matchs les 4 derniers du coup les 3 avant et ceux-là exactement tiens mais vos pronos Nel ton prono pour ce match prono réaliste 0-0 et on gagne au péno ok donc Calife vu la galère qu'on a marquée en ce moment la Calife au péno puis un arrêt miraculeux de prior histoire de leur donner la masse de confiance avant d'aller au vélodrome moi je suis une tarée on y va Laurent ton pronom match qui commence bien pourri où on est mené 1-0 et à un moment donné ça y est les mecs ils ont compris qu'il fallait jouer au football et on gagne 3-1 comme à Lyon c'est ça je le vois trop comme ça Antoine mais oui en plus on est con Menez il est blessé j'avais oublié c'est Cyprien je me rappelle il est sorti blessé mais il est out pour 2-3 semaines il est sorti à temps mais il est sorti blessé c'est pas j'avais oublié donc Téline l'abord de toute façon on ne l'avait pas mis dans la compo donc mais merci Antoine ton prono ouais je suis d'accord avec Laurent je pense qu'on va prendre un but je ne suis pas très optimiste par rapport à la solidité défensive sur ce match je ne sais pas pourquoi on va peut-être un petit peu changer un petit peu plus la défense sur ce match et qu'on va endormi comme à notre habitude il va falloir qu'on se réveille par la suite je dirais un 3-1 ou 2-1 ou 3-1 ok bon impeccable sur le hashtag il y a Drive qui nous a fait sa compo il nous a mis Bernard Denis face à Châteauroux Prieur face à Marseille il nous met ensuite la défense Poungé Gaji qui ont latéraux et après il ne nous met pas les défenseurs centraux alors je ne comprends pas trop sa compo Certique Traoré Vada Kamano ça ressemble un peu à ce qu'on a dit après juste pour revenir sur la compo au niveau du gardien est-ce qu'il y a des engagements qui ont été pris en début d'année ça peut arriver de temps en temps c'était le cas il y a certaines années je ne sais pas si ça se fait toujours mais effectivement est-ce qu'il y a eu un engagement qui a été pris par Vorenex de dire voilà les gars c'est Carasso le numéro 1 qui jouera donc le championnat numéro 2 et numéro 3 où vous partagez les coupes nationales s'il y a un engagement comme ça effectivement dans ce cas-là Vorenex sera obligé peut-être de mettre Bernard Denis par exemple en coupe de la Ligue et ensuite Dimanche le mettre pris Avec ce qui se passe c'est peut-être une chance d'avoir ce match à Châteauroux dans la semaine parce qu'on a des joueurs comme Pungé ou Vada qui ont été pas mal depuis le début de la saison c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle j'en suis à préférer Maxime Pungé à Diego Contento parce que Pungé il a été très bon sur le début de saison et c'est bien ils reviennent juste de blessure ils sont pas rentrés samedi peut-être que le match de Châteauroux même s'ils font que 50, 60 minutes ou même 30 minutes c'est le bon plan pour les remettre en jambes parce qu'il n'y a rien de mieux que le match avant de peut-être les titulariser contre l'OM donc je pense que c'est une chance d'avoir ce match à ce moment-là Si on prend pas cet OM maintenant on les prendra jamais Juste sur Jérémy Menez voici ce qu'a dit Jocelyn Gourvenec en conférence de presse il a dit Jérémy Menez a une petite entorse des ligaments latéral-externe du jeune gauche il va être arrêté quelques jours et il devrait être de retour la semaine prochaine alors après on sait pas quand il sera dans le groupe mais c'est sûr il ouvre un Châteauroux et certainement Marseille c'est bien comme ça il sera pas sifflé cette fois se connaissant en connaissant les supporters du Vélodrome un ancien Parisien débarque ils ont oublié de huer leur propre équipe et huer nos joueurs c'est ça exactement est-ce que donc écoutez on a terminé on va pas parler de Marseille tout de suite vous voulez parler du match c'est à Marseille ou pas c'est un peu tôt non ? de toute façon on aura pas le temps d'en reparler on pourra en reparler qu'après le match ouais ça fait chier qu'ils aient changé d'entraîneur maintenant moi j'aurais bien aimé que comme tout le monde on aille péter la rondelle à l'OM de Passy mais ils ont été rachetés il est parti ils ont amené Garcia Garcia il a blindé contre Paris parce que l'objectif c'était de faire une bonne rentrée de pas prendre de but d'essayer de repartir avec le nul aucun tir chose qu'il a su faire aucun tir à Paris voilà mais ouais non mais ils étaient là pour blinder ils ont planté le bus et ils voulaient rassurer ils voulaient faire plaisir il est dans l'opération séduction avec les supporters en parlant d'OM champion machin et tout mais connaissant Rudy Garcia parce qu'on l'a vu diriger Lille et ceux qui ont regardé un peu la Roma savent comment il veut jouer je pense qu'il va changer son fusil d'épaule face à nous et même si je les aime pas faut quand même reconnaître que tout ce qui est Diara, Thauvin, Gomis c'est pas un cadeau pour nos défenseurs c'est vraiment pas des cadeaux même Thauvin par contre même Thauvin c'est pas un cadeau mais après si Mekabela et Alessandrini là ça sera un cadeau mais ça peut être un tournant peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer si on arrive à taper l'OM chez eux de toute façon on est toujours meilleur à l'extérieur mais j'ai peur qu'on assiste encore à un match dégueulasse comme on en a connu ces dernières années ce genre de match où personne ne peut perdre c'est pour ça qu'il faut jouer pas faire comme on a fait à Paris tu t'en fous de perdre à la limite si ça peut être un match où tu te dis 200 les 3 points tu les as pas donc autant jouer se faire plaisir et tu prépares les prochains matchs ça serait cool de faire une heure à nos couleurs un dimanche soir sur Canal ça fait longtemps qu'on ait pas une note dégueulasse mais après si Garcia fait pas comme à Paris et qu'il ouvre les portes on pourra s'engouffrer dans la brèche parce qu'on a toujours été bon face à des équipes qui ouvraient le jeu il va pas fermer le jeu contre Bordeaux je pense pas il va pas fermer après leur défense c'est pas l'assurance touriste que non plus je veux dire s'il fait rentrer Reiki qui est Ubo-Chan il y a moyen de faire quelque chose donc super bon entrer de Reiki qui a joué 4 points et qui concède beaucoup de francs voilà donc non je pense qu'il ouvrira les portes contre Bordeaux puis comme tu dis un autre match un dimanche soir sur Canal au Vélodrome il faut qu'il il faut qu'il continue la séduction auprès du supporter et il sait très bien que pour durer là-bas il faut qu'il leur apporte du spectacle et il n'y a pas le choix donc à la défaite on pourrait plonger dans la deuxième partie du classement si on s'incline à Marseille Marseille nous passerait devant donc on serait automatiquement au Vienne et si derrière ça gagne on peut basculer 10ème parce que si je me trompe pas s'ils avaient gagné ce week-end contre Paris ils seraient revenus à hauteur au niveau des points c'est ça 15 par 3 mais là ils sont toujours à 13 c'est ça exactement il faut penser aussi que tout en haut du classement t'as Nice qui est déjà à 26 points t'as Monaco qui est à 22 alors je dis pas qu'on peut viser la tête du classement mais quand t'as 11 points de retard sur le premier ça fait quand même chier et c'est pas fini et c'est pas fini non mais l'OM on sait tous qu'on a envie de les fracasser c'est pas à la maison mais on sait tous qu'on a envie de les péter et que si on gagne on sera tous là à se gargariser lundi putain on a battu les sardines on le sait on aura bien le droit de s'enflammer un petit peu si on les bat heureusement surtout que je le sais pas l'année dernière on a pas perdu au Vélodrome non il y avait eu 0-0 il y avait eu 0-0 et un partout je crois l'année dernière entre Bordeaux et Marseille allez on va rendre l'antenne petite à nos studios à Cognac il y a Guardiou qui nous dit alors il dit nouveau Guardiou c'est la première fois je vois qu'il s'exprime sur l'ashtag on te salue il nous dit Carasso un dieu qui pour le remplacer prieur Bernard Denis pourquoi ne pas vendre nous deux gardiens remplaçants et en acheter un nouveau on n'avait jamais eu ces propositions non mais au départ de Carasso à son départ ou à son arrêt de carrière parce que je continue à croire qu'il jouera chez nous encore pour toujours mais peut-être qu'à un moment donné il faudra envisager le départ de prior s'il n'est pas capable de s'imposer et de tout miser sur Bernard Denis mais généralement chez nous on ne prend jamais un gardien qu'on a formé on va toujours chercher le nouveau gardien ailleurs ça c'est toujours prouvé on est allé chercher Carasso pour remplacer pour remplacer Ramé alors qu'on avait Olympa et Keita donc c'était des trucs on ne pouvait pas trop compter sur Kevin Olympa quand même c'était des trucs mais on est toujours allé chercher quelqu'un de l'extérieur on n'a jamais pris des gardiens qu'on a formé mais on a été champion avec Mathieu Valverde ça c'est une chose importante oh putain en place mais Olympa je crois qu'il non Olympa au Keita il avait fait des arrêts mais ce con il fait des arrêts il arrête un péno puis après il en prend des matchs dégueulasses mais bon un jour il faudra penser à l'après Carasso mais c'est vrai que c'est con parce qu'il s'est tellement précipité samedi soir parce qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel et qu'il y avait moyen qu'on marque il se précipite il se claque ça c'est pas le karma il voulait pas jouer face à Marseille non mais tu veux que je te dise voir Palois en gardien de but ça t'a plu au stade c'est quelque chose dont je me souviendrai parce que ouais je l'ai vu et comme disait le twitter officiel du club Palois c'est toujours 0 but pris en ligue je crois savoir qui c'est qui a écrit ce tweet mais je sais plus exactement mais ouais voilà qu'en gros c'était super parce que lui il avait pas encore encaissé de but en ligue c'était génial allez un mot de la fin chacun coup de coeur coup de gueule et après on ralentait vous avez 30 secondes chacun Antoine moi je voulais savoir ce que tu buvais ce soir Nico parce que je t'ai vu alors il est vide c'était un vin blanc australien ouh d'accord voilà honnêtement je pense qu'on a dit pas mal de choses plutôt intéressantes je pense ce soir donc on va voir en tout cas ce qui va se passer à Châteauroux j'espère que les joueurs qui seront sur le terrain se donneront à fond à 150% et je serais en tout cas content de voir une nouvelle attaque avec tes lignes et avec la board je suis pas sûre qu'ils joueront donc voilà on verra ce que ça va donner mais attention surtout pas perdre parce que sinon on est vraiment dans la merde c'est ça Laurent bah non juste ravi d'aller voir le match mercredi soir de retrouver les ultras et la section la section Île-de-France qui me récupère les places gentiment donc voilà juste content d'aller chanter et m'éclater un petit peu avec les Girondins écoute super on te souhaite une belle soirée et qui te défoule bien Nel un petit mot pour conclure Carasso est éternel et puis sinon Fred Fred Gilbert va-y fonce joue éclate-toi progresse mais surtout reviens voilà sur tout ça reviens merci à tous les internautes qui ont réagi sur le hashtag et puis on vous dit à la semaine prochaine allez salut au revoir merci salut